Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve évidemment dans une vidéo exceptionnelle puisque c'est la mise à jour tant attendue de Clash Royale, les guerres de clans. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir ça avec moi tout simplement. On va partir dans ma première guerre de clans. On va partir jour 1, Collection Day. On va voir ce que ça donne tout simplement. Découvrons ça ensemble. C'est parti ! Ok les gars, on est parti en jeu. Et donc voici, ça c'est le clan. Et voici la guerre de clans. Donc si vous n'avez pas vu un petit peu ma vidéo qui résume toute la mise à jour de Clash Royale, eh bien voilà, ça ressemble à ça. Le jour numéro 1 des guerres de clans, ça dure 2 jours. On est sur le jour des collections. Et vous voyez qu'en gros, on a une map avec toutes les arènes. Et on a des défis qui nous sont proposés. En l'occurrence, on a un 2v2, une mort subite et un défi x2 qui nous sont proposés. On a 3 combats au total. On a une journée pour les faire. Et l'objectif, c'est de les gagner pour gagner un maximum de cartes pour le clan qui vont ensuite aller, vous voyez ici, cartes de clan dans notre inventaire. Voici toutes les cartes que mon clan a gagnées jusqu'à maintenant. Il nous en manque une sur 40 à débloquer. Et le reste de cartes, vous voyez qu'il y a un niveau. Donc évidemment, on va essayer de gagner des cartes pour avoir des cartes du niveau maximum. Carte qu'on va jouer du coup demain dans le jour numéro 2 qui sera le jour de la guerre où l'on sera contre, il me semble, 4 autres clans. L'objectif, battre, enfin faire le maximum de victoire et donc gagner la guerre de clans. Voilà. Je pense que c'est relativement clair. Si vous voulez d'autres précisions sur la mise à jour et aussi tout ce qu'il y a autour des guerres de clans, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai sortie juste avant celle-ci. Voilà. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir partir dans cette guerre de clans. On va découvrir ça ensemble. Je n'ai jamais fait. Vraiment, je ne peux pas avoir fait de toute façon. Mais donc, on va découvrir ça ensemble. Avant de partir dans les battles, évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me ferait aussi extrêmement plaisir. Retoussant K1 sur ma chaîne, c'est l'objectif. Bon. Alors, je vous propose un petit 2v2. Un petit 2v2 pour commencer. Je pense que ça pourrait être pas mal. Non, un petit 2v2. Non, non, non. Pas du tout. Un petit x2. Un petit défi x2. Ça peut être pas mal. Notamment, j'ai pensé avec un petit lockbait. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Un petit x2 en lockbait. Ça peut être sympa. On va tester ça. J'ai des cartes qui ne sont pas trop. Parce que oui, les cartes sont au niveau ladder, pas au niveau tournoi. Donc, on va jouer avec ce niveau de cartes-là. Les cartes ne sont pas trop dégueu. Mis à part le fut qui est niveau 7, du coup, il peut se faire zap. On va tenter. Du coup, on va gagner un petit coffre, vous voyez, avec les cartes pour le clan. Très cool. Et bien, c'est parti, combattre. Allons-y. Allons-y, les amis. Première battle pour les guerres de clans. On fait ça ensemble. Alors, nous sommes contre eux. Cordon, deux stars, alliance BR, qui est un très bon clan. Bonne chance. Alors, défi x2. Oui, c'est vrai, c'est défi x2. Et je pense qu'il a un... Ouais, voilà, c'est ça. Il a sûrement un deck lourd. Ce qui est, du coup, plutôt bien pour nous. Parce que, du coup, on va lui mettre grave, grave la pression dès qu'il va mettre une troupe un petit peu balèze. Alors, on va gratter un petit peu des deux côtés. C'est pas mal. On s'en fiche un petit peu, en fait, de gratter des deux côtés. Là, on sait évidemment qu'il va avoir quelque chose pour aller... Oh, il n'a pas utilisé de sort. Ok, très bien. C'est amusant. On va mettre... Oh, bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok, on va mettre, du coup, le chevalier comme ça pour attirer un peu toutes les troupes. En espérant sauvegarder un petit peu notre princesse. Ça serait sympa. Oui, 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 ça marche. Et jusque-là, on s'en sort. J'ai envie de vous dire, pas trop trop mal. Par contre, avec ça, x2, il faut vraiment être réactif. On va remettre une deuxième princesse ici. Ok, c'est pas mal. On va gratter sur la tour. On va essayer de mettre un gang de gobelins ici pour attirer le prince et l'autre truc. Là, on va mettre un esprit de glace pour un peu gagner du temps. Une deuxième princesse, mesdames et messieurs. On va rebalancer un flux à gobelins ici. Allons-y, trois mousquetaires. Ok, c'est du trois mousquetaires. Très bien. Et si on fait ça, ça devrait marcher avec la princesse normalement. Ça peut être pas mal. Ah non ! Dommage. J'ai raté, j'ai raté, j'ai raté. Oh, j'ai raté des deux côtés en plus. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On a un petit peu... Faites de la merde. Un petit peu, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Princesse ici. On se regarde. Ok, c'est chaud. On va attendre. On va mettre peut-être un flux à gobelins ici. Ça peut être pas mal. Petit coup de princesse. Oui, c'est bien ça. Par contre, évidemment, il a un zap. Lol. MDR. J'ai pas kiffé ce zap. C'est pas grave. On a les gobelins qui sont là. Ça peut être pas mal. On va mettre un chevalier ici. On a déjà trop d'élixirs. Beaucoup, beaucoup trop d'élixirs. On va mettre une roquette. Avance, avance, avance. Oh, non, on a un oubl... Quel boulet. Ok, bûche ici. Pas mal. Tout va bien. Attends, tout va pas bien. Chevalier ! Ok, chevalier qui est là. On est bon. Ok, on a un pk là. On va mettre du coup la princesse. Il faut qu'on soit réactif en termes de roquettes sur ces trois mousquetaires évidemment qui vont pas arriver maintenant en fait. Très bien. Ça me va. Ça me va relativement bien. Je vais essayer de faire ça comme ça. On va essayer de sauvegarder un petit peu cette princesse au maximum qu'on peut. On va remettre une princesse ici. Ok, trois mousquetaires qui sont sur le terrain. Ça va. Je vais mettre la roquette quand même là. Ça, on s'est en douté un petit peu. Clac. Clac. C'est un petit peu chaud quand même. Le x2 en lockbait, j'ai été un petit peu optimiste. Je pense qu'on peut se le dire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Pua Goblin, il devrait normalement j'imagine avoir le zap. Il met pas le zap ! Oh, il l'a mis un peu tard. Il l'a mis un petit peu tard. On l'a vu. Je vais laisser la princesse. Tant pis ici. Ça va être trop compliqué. Sinon, là, on peut mettre une bonne tornade normalement. La tornade qui est pas mal. La tornade qui est pas mal du tout. Je vais mettre le fuit à gobelin légèrement derrière parce qu'à mon avis, il va zap sur la tour cette fois-ci. Il l'a vu. Oh, il l'a vu. Il l'a vu. Il l'a vu. C'est pas grave. On va mettre une bûche là. Oh, c'est tendu. C'est tellement tendu. On va remettre une princesse. Oh, trois mousqueteurs. Mousquete ici. Attention, le P.K. qui va taper. Pas taper, taper, taper. Non, 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 non. Wow. Gang. Ok. C'est chaud, c'est chaud. J'ai pas envie de perdre ma première battle. Non. À mon avis, il y a moyen que ça fasse une égalité. Donc là, on est pas mal. Est-ce qu'il n'y aurait pas trois mousquetaires qui vont sortir ? Vous le sentez, vous, non ? On le voyait, un trois mousquetaire juste là. Ah, malheureusement, là, la princesse n'est pas bien focus. C'est pas très, très grave. On peut tenter peut-être un truc comme ça. Éventuellement, s'il met un gang. Oh oui, il a loupé son zap ! Il a loupé son zap ! C'est magnifique. On a réussi à gratter. Sachant qu'on peut finir à la roquette. Alors, pas si facilement que ça, mais... C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Si on le bait un petit peu comme ça, ça peut être bien aussi, ça. Il risque quand même, mais bon. Ouais. On peut mettre une princesse ici encore. Allez, arrêtez ça. Roquette ici. Good. Ça comme ça. T'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais ouais. Tension, tension, tension. OK. C'est chaud. C'est chaud, mais ça peut le faire bientôt. 46 secondes. Je pense que si je mets ça... Peut-être risqué, peut-être risqué. Mais là, normalement, en cyclant, c'est pas sûr, en fait, en cyclant. En tout cas, il ne faut pas qu'on la perde. Il ne faut vraiment pas qu'on la perde. On est bon. Buche. Et là, maintenant, ça va se jouer vraiment. Il y a une roquette derrière. Il y a une roquette derrière. N'oubliez pas ça. Il n'a pas vu. Non ! Non ! Oh, non ! Je suis dégoûté. Non, il a eu trop de balles. Égalité. Non. Non. On la méritait tellement, cette battle. On l'a tellement gérée. On l'a tellement gérée. Ah, du coup, on n'a pas gagné ? Du coup, on n'a pas gagné ? C'est une défaite pour tous les deux ? Oh, non ! Mais genre... Oh, non ! Non ! Mais non ! Mais non ! Je suis dé... Non ! Mais là ! Non ! Mais non ! Les gars ! Non ! Ce n'est pas possible ! En plus, ce fut était magnifique. Il était prévu au cas où il zappe. Et... Bon, là, du coup, on gagne les cartes, comme vous voyez, pour le deck, pour le deck de demain. Non, mais je suis dégoûté, en vrai. Oui, bélier, ok, c'est cool. Mais non ! Mais non ! Bon, un bourreau niveau 4, ça, c'est bien, par contre, pour le clan. Oh, mais non, les gars ! Mais non ! Ah, ouais, du coup, ça nous a fait une battle ! Mais non ! C'est... Je ne sais pas... En vrai, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si ça compte comme une défaite ou si c'est entre les deux, mais même 87 PV, quoi ! Non ! Non ! Non ! On va faire un petit combat aléatoire. Un petit combat du tirage. C'est bien, les combats du tirage. C'est parti ! Combat du tirage, pour se remettre un petit peu de nos émotions. Allons-y ! Euh... Ok, alors... Géant ou Gréviard ? Je pense que la Gréviard, si tu ne t'y attends pas, ça peut être un peu plus dangereux. On va tenter une Gréviard. Et nous, on va... Vu qu'on sait qu'il a géant, je vais plutôt prendre le bûcheron pour aller des peuples géants parce que le bûcheron, c'est bien contre la Gréviarde. Du coup, je vais un petit peu l'embêter comme ça. Princesse, évidemment, sans hésiter, bien meilleure que l'Esprit Glace. Et ici, plutôt une bûche. Ok, maintenant, il faut espérer qu'on ait un tank. Mine de rien, il a aussi des bonnes cartes. Good luck ! Alors, ouais, on a une Valkyrie. On a une Valkyrie, tout va bien. Je vais commencer, du coup, avec une Valkyrie dans le fond du terrain. Ça peut le faire. Très, très bien. Pournaise. Tout va bien. On va laisser ça avancer tranquille. On commence la battle tranquille. Je suis toujours dégoûté pour le... Non, mais toujours. J'ai toujours ça en tête. Franchement, je ne suis pas bien. Est-ce qu'on va être agressif ? Non, jamais être agressif dans les battles. On joue sérieux parce qu'on n'a que trois battles. il faut les gagner. Sachant que, du coup, on n'en a pas gagné une. Déjà, ça m'énerve. Déjà. Donc, on traharde. Mini P.K. qui va normalement être arrêté. Il faut que l'imbécile ne tape pas. Et s'il a tapé ? C'est pas grave. Oh, une bombe tower ? Je n'ai pas vu. Ok. Très bien. Bombe tower défensive. Ah, par contre, relou. Relou, il a un bourreau. C'est pas grave. Le bourreau, ça devrait aller quand même. Vu qu'on est actuellement placé en défense, on va pouvoir mettre une Valkyrie pour l'accueillir. Bombe tower, normalement, on va relativement aider. Et là, on a une petite attaque. On a une petite contre-attaque. Regardez ça. Oh non, la bombe tower qui ne tape pas. C'est quoi ses portées ? Là, par contre, on se met bien parce que je pense qu'il ne s'y attend pas. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait rien ? Il fait rien ? Il est parti. Il est parti, on est d'accord. Il est parti, on est d'accord. Bon, bah, écoutez, good game well played, non ? Écoutez, ok, d'accord. Bon, bah, GG. Merci pour les cartes. Moi, ça me fait plaisir. Dommage qu'il y avait à jouer quand même parce qu'on était bien partis. On était bien partis. On jouait sérieux, on était chaud. Cette fois-ci, on a eu un coffre victorieux. Donc, c'est cool. 35 mortiers. Ah, bah, c'était la carte qui nous manquait. Mortiers. Ça ne nous manquait pas tant que ça, finalement, dans le clan, le mortier. Bon, c'est cool. Au moins, on l'a débloqué. Barbare d'élite, ok. Tour de l'enfer, ok. C'est pas dingue. Bélier, ça up pas de niveau donc c'est pas ouf. Et rage, c'est vraiment de la merde. Bon, on n'a pas rapporté des cartes de dingue sur ce coffre-là. J'avoue, c'est pas dingue. Au moins, on a débloqué le mortier. Vous voyez, du coup, toutes les cartes. Je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est aléatoire ou pas. Je n'en ai aucune idée. Mais voici les 40 cartes avec lesquelles on va devoir faire notre deck, du coup, demain et avec lesquelles on va devoir gagner du coup notre guerre, tout simplement. Bon, ah oui, 170 cartes. On a gagné 170 cartes. Donc, ça veut dire qu'on a perdu, on a gagné la moitié. On a gagné la moitié tout à l'heure. Donc, ça veut bien dire que, ah, il y a une douille. Ça veut bien dire que si tu gagnes une passe, si tu fais égalité, c'est compter comme une défaite. Oh non, oh non, c'est moche. C'est moche. Bon, alors du coup, je vous propose de faire une petite mort subite. Alors, cette fois-ci, pas en lockbait. On va prendre du golem. On va prendre du deck golem. Petit deck ladder. C'est parti combattre. Mort subite pour finir cette guerre de clan, mesdames et messieurs. En espérant finir sur une victoire quand même. Au moins, on n'aura pas perdu. Au moins, pour l'instant, on n'a pas perdu. Je suis un peu dégoûté d'avoir fait une égalité sur 87 PV, mais on n'a pas perdu. Alors, on est contre... Ah oui, c'est vrai, mort subite. Ok, j'étais pas prêt pour la rapidité du truc. Maximiliane OG de NXG eSport. C'est parti, good avec mon ami. Alors, je vais peut-être pas partir avec un golem dans le fond du... On aurait peut-être dû partir avec un golem dans le fond du terrain. On tente une offensive directe. Ouais, alors ça, c'est pas ouf. Parce qu'on peut faire ça comme ça. Derrière, on a éventuellement un bébé drag. Oh, il fait quoi le bébé dragon ? Il a mis 30 ans à taper. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. Bon, alors, je... Alors, on a donc fait aucune victoire. Enfin, non, la seule victoire qu'on a faite, c'est un mec qui s'est barré. Alors, je suis content. J'aime bien les gardes-clans. Alors, par contre, sur cette vidéo et sur la performance, on peut... ça... Hein ? Bon, alors, on a compris. Bon, alors, en tout cas, c'est sympa. C'était sympa. Du coup, demain, demain, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour, du coup, la guerre de clan. Cette fois-ci, on a une battle lors de la guerre de clan. Une battle à gagner. Il faudra qu'on la gagne parce que si on la perd, on aura vraiment fait une perve de merde. Non, mais vraiment, on va pas se mentir. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, évidemment, si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis rendez-vous demain pour le jour des gardes-clans et à bientôt pour de prochaines vidéos.